La mauvaise critique, elle t'énerve encore ou pas ? On avait parlé de celle du Grand Bleu il y a longtemps. Non, ça m'agène pas. J'aime pas la mauvaise foi, surtout. Quand on lit le scribe de l'épaisseur d'un string. Tu vois ? Ding ! Je pense que celle-là, pour la répéter telle qu'elle, elle a dû te marquer un petit peu. Il y a une qui m'a fait très très mal il y a très longtemps, que j'ai jamais pu oublier. J'ai passé trois ans autour du monde à filmer des poissons pour Atlantis. Donc à l'époque, c'était vraiment un peu innovant. Avec le pingouin depuis, il y a eu plein de trucs. Il y a eu plein de choses. En tout cas, c'est un beau film, ça m'a fait beaucoup de bien de tourner trois ans comme ça, autour de la mer. Et une des premières critiques que j'ai lues, parce qu'il y avait une musique d'Eric Serra avec le Philharmonique de Londres dessus, c'était assez sublime. Et la critique, c'était Besson a confondu l'opéra et l'apéro. Où se Seyners, ça ? Eh bien, il est là ce soir. Celui qui a écrit ça. Maintenant, ça va, il y a dix ans. Mais dans les cinq, dix premières minutes où je l'ai lues, il aurait mieux pas fallu que je le croise. Tu l'as recroisé depuis ? Non, je sais même plus son nom. Bizarre, il a disparu depuis cet article. Ouais, j'ai dit, c'est pas qui c'est. C'est pas qui c'est.